Alors aujourd'hui, c'est une vidéo à l'aide de devoirs de contrôle numéro 1 de la première année. Système technique qui est un distributeur automatique bancaire, DAB, ce qu'on appelle DAB et l'abréviation de distributeur automatique de banque ou de bancaire. C'est un coffre sécurisé qui est alimenté en billets par la banque. Il est connecté au centre informatique de la banque et maîtrise de la carte lors de chaque transaction ou opération. C'est un dispositif qui permet au client d'effectuer rapidement des retraits sans passer par la caisse. Ainsi, un client porteur d'une carte doit saisir son code secret à quatre chiffres avant d'avoir accès aux contre-attachés. Un DAB est constitué essentiellement d'un clavier, écran, récepteur de carte, imprimante, éjecteur de billets et système traitement de données. Alors l'année de travail demandé, il va compléter la modélisation de ce système. Alors, dans le système Ternal, nous allons parler de DAB, distribuiteur, distribuiteur, automatique, bancaire. Alors l'année, qu'est ce qu'il veut faire ? distribuiteur, distribuiteur, les billets et des billets. L'année, les billets et des billets et des billets. A distribuer, les billets et des billets. Il y a des sorties secondaires, par exemple il y a des informations sur le compte, par exemple les nanophormes imprimantes et les bruits. Il y a des données de contrôle en énergie électrique, il y a des programmes, des manautomatiques, réglages, les banquiers et les armes réglages, par exemple les billets de 20, les billets de 50, les billets qu'il y avait, voilà, et mise en marche, ok. Question 2, précisez la nature de la matière d'œuvre de ce système. La matière d'œuvre en termes est le matériel, la nature est matérielle. Précisez la valeur ajoutée apportée par ce système de la matière d'œuvre. Dimanchez-vous le verbe d'œuvre, on est-vous le normal. C'est-à-dire la nature, la distribution de billets cl. Maintenant, on va passer à la partie mécanique. Assemblage mécanique, soit le dessin d'ensemble ci-dessous d'un assemblage de pièces mécaniques. Travail demandé, colorier sur la vue de face en coupe AA et la vue de gauche du dessin d'ensemble. Page 2 sur 3, les pièces 1, 2 et 3 en utilisant trois couleurs différentes. Voilà, alors l'année prochaine, là on a un ou deux ou trois, trois couleurs différentes. Alors l'année, par exemple, là on avait un peu rouge, par exemple, Je vais essayer maintenant le coloriage Icon B. Alors l'année, le coloriage Icon B. L'échec. Mais mon rêve, c'est parti. Merci. Plus c'est parti. V ahead, donc. Il y a un rouge, il y a la vue de gauche, il y a la pièce d'Europa 1, il y a la pièce de Repair 2. Alors, j'ai l'eau née d'éveil à Haka. bien sûr alors sur la vue éclatée ci-dessous compléter les repères des pièces alors là les pièces nommez les formes usinées sur la pièce ci-dessous l'oran a le pied c'est mieux les formes alors on avait rainures en queue d'arrondes alors rainures en queue d'arrondes ok et d'ailleurs trou la mé on va voir la mèche là c'est un peu et l'imébiné de sa main longue et longue et l'axe le renouement alors alors je vois la petite la salle de surface extérieure de la pièce enfin de la tête de la pièce à hélice qu'ils problèmes cela peut causer mais l'année les volets aux vices à coller aux têtes lisses alors je vois la mouche qui l'a l'année et nous mène la mouche n'a pas le serrage ou le desserrage alors on ne peut pas la serrer proposez un usinage sur cette surface pour résoudre un tel problème bon on va faire un exemple hexagonal ou l'anjim nous nomme le renouement alors renouement 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 je m'en ai un mât abchoué l'évis à tête cylindrique fondu ok mais c'est un exemple en ajoutant les cruciformes n'ajoutant les hexagonales toi l'éhexagonales creux ok ben soit la désignation suivante vis h m6 20 comment est-ce qu'on a dit comment est-ce qu'on a dit vis alors je vais expliquer cette désignation alors vis à tête est-ce qu'on a dit hexagonale m6 m alors 6 est diamètre nominal alors deux diamètre nominal 6 mm et de longueur de filetage de longueur sous-tête 20 millimètres. Citer l'outil nécessaire pour le montage ou le démontage de cette pièce. Par exemple, il y a un hexagonal, il y a une clé à fourche. Par exemple, il y a un hexagonal creux, il y a une clé à six ponts, il y a une fondeur, il y a une tournevis plat, il y a un cruciforme, il y a une tournevis cruciforme. Voilà tout pour l'aide du devoir de contrôle. Merci d'avoir regardé cette vidéo !